Ike Casilla, légende du RAL Madrid, lors d'une interview dit « Je pense que quand on est jeune, les parents doivent savoir comment nous inculquer que tout n'est pas facile et que tout a une approche pratique et un chemin à emprunter. À l'âge de 9 ans, je devais aller m'entraîner à Madrid, je recevais des dépenses financières de mon père. Ma mère nettoyait parfois les maisons. Et mon père était un garde civil dévoué, et il voulait obtenir un diplôme en droit, et a dû le quitter et réaliser le rêve de son fils, qui est de jouer au football. L'histoire s'est bien déroulée. Je me souviens avoir participé à une conférence de design, avoir parlé avec mes collègues du RAL Madrid, précisément parce que j'ai traversé une série de matchs dans lesquels je n'étais pas en forme, et parce que j'étais comme n'importe quel autre fan, tout le monde à l'institut le savait, j'ai joué dans les groupes d'âge du RAL Madrid. L'agent de l'assainissement a dit au professeur, Iker devrait quitter la classe, parce que je veux lui parler. J'étais un peu nerveux, parce que ça pouvait être une nouvelle désagréable, il m'a dit que ce n'était pas mal, mais très bien, car il a été rapporté que le RAL Madrid me demandait d'aller jouer avec eux en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un champion du monde et champion d'Europe, comme Budo Aigné souffrait d'une série de blessures, qui le mettaient mal à l'aide pour s'entraîner, Albano Pizaré et moi étions accompagnés d'un groupe de jeunes joueurs. J'avais 18 ans et 20 ans, et pendant un mois et demi de préparation nous étions seuls, pour faire partie de la première équipe. Que s'est-il passé après ça ? Budo Aigné était au bord de la guérison, mais ne s'est jamais complètement rétabli, tandis qu'Albano souffre d'une blessure à la clavicule. Toshak m'a dit qu'il me voyait très bien en pré-saison, et il m'a tout de suite dit que j'allais jouer à Bilbao, et il n'a eu aucun problème. Question, vous ne méritiez pas votre adieu au Real Madrid comme ça, vous aviez tort ? Casillas, nous nous sommes trompés tous les deux, le club et moi, mais nous avons appris, je n'aime pas ses photos, et je pense qu'elles n'étaient pas bonnes pour nous deux. Je suis sûr que nous corrigerons un jour cette petite erreur, et ferons de bonnes choses, pour que les gens se sentent heureux. Il continue. Quelle est la différence entre ma position de remplaçant avec Del Bosque, et ma souffrance, en tant que remplaçant avec nous Rino ? Les deux situations sont différentes, l'une était justifiée sur le plan sportif, et l'autre était plus justifiée sur le plan personnel. Nous étions deux personnes, qui se débrouillaient bien pendant un an et demi, et le lendemain nous avions des contradictions, mais c'était normal entre le capitaine et son entraîneur. Cela ne veut pas dire que vous êtes plus qu'un simple entraîneur, mais vous finirez par vous effondrer, car vous devez lui parler pratiquement tous les jours et la relation s'affaiblit progressivement. José pensait que je n'étais pas au niveau de mon autre collègue, il voulait dire à Dan, ou ajouter à cela, que notre relation n'était plus bonne, et qu'il était plus facile pour lui de choisir entre nous. Il y a beaucoup de choses, que les gens ne voient pas, mais j'ai une bonne relation avec lui. Nous nous sommes vus plusieurs fois depuis, et avons eu de belles paroles, il ne s'agit pas de continuer à se détester, tout le monde semble être le meilleur pour l'équipe, j'ai donc décidé de ne pas avoir de relation avec lui, car je n'aimais pas les choses qu'il voyait, et son choix pour mon autre collègue. Cette dernière situation m'est arrivée, et je suis plus mature avec 33 ans, quand tu regardes autour du club en essayant de ne pas être plus controversé qui ne l'est déjà, et bien, si cela m'arrive à nouveau aujourd'hui, je ferai la même chose qu'avant, et je pense que je ne me trompe pas. Mon conseil aux autres à partir de cette expérience ? Travailler, travailler et travailler. Aragonès m'a dit que je n'ai pas besoin de regarder l'entraîneur ou mon coéquipier, et que je devrais me regarder, et ce que je peux changer pour m'améliorer, si vous faites bien votre travail, et essayez d'aider les gens, alors vous obtiendrez certainement votre récompense. Mon expérience avec les Galactiques ? Elle a donné le sentiment que Madrid était une gloire bénie pour n'importe quel joueur. La philosophie de Florentino de ramener les meilleurs joueurs à l'époque, était un bonus supplémentaire pour nous. Je me souviens de cette étape d'une très belle manière. Bien que dans la dernière année du règne des Galactico, nous n'ayons pas eu la chance de gagner des titres, mais de 2000 à 2003, nous avons vu deux titres de champions, le même en la Liga, et d'innombrables titres, qui ont rendu la vie ensemble plus amusante. Florentino a su conduire le club là où il est maintenant, l'équipe la plus importante de l'histoire. La pression au Real Madrid ? Quand j'ai joué dans les classes inférieures de Madrid, même si nous gagnions 8-2, l'entraîneur était en colère à cause des deux buts, et nous étions bouleversés, j'étais vraiment mis sous pression, dès mon plus jeune âge, et cela m'a fait résister à la pression, jusqu'à devenir le gardien de la première équipe. Je savais que j'avais une responsabilité à assumer tous les 3 jours, et ce n'était clairement pas toujours facile de maintenir le niveau, mais c'est vrai que j'ai adoré jouer avec cette responsabilité.